Quelqu'un peut se mettre debout et acclamer en parlant, acclamer en adorant, acclamer en célébrant la gloire de Dieu. Quelqu'un peut acclamer en bénissant le Seigneur, quelqu'un peut acclamer en reconnaissant que son Dieu est grand, son Dieu est puissant. Quelqu'un peut acclamer en reconnaissant que son Dieu est au-dessus de tout. Je disais, quelqu'un peut acclamer en poussant des cris de joie, son Dieu est au-dessus de toute chose. Amen. Quelqu'un peut acclamer en reconnaissant que Dieu est au-dessus de toute chose. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur les transactions spirituelles et quand nous parlons de la transaction, mettez-vous à l'esprit que nous sommes en train de parler d'un contrat qui se passe entre un acheteur et un vendeur. Et donc, quand on parle des transactions, il s'agit de certains mouvements spirituels qui peuvent se faire entre un homme et une autre personne. Alors, j'ai pris le temps de vous expliquer comment est-ce qu'on peut agir ou on peut récupérer quelque chose de la vie de quelqu'un dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie, par exemple. Comment est-ce que ces gens travaillent ? Mon but, comme je l'ai dit le matin, je ne suis pas en train de faire l'apologie des démons, de Satan et des sorciers. Je ne fais pas ça. Je crois du fond de mon cœur que toutes ces personnes ont été vaincues à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas dit Amen sérieusement. Donc, j'y crois. Je crois du fond de mon cœur que Satan, c'est l'un des esprits les plus faibles qui existent parce que nous, étant en Christ, vous savez ce qui se passe ? Je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez jamais avoir peur de Satan. Quand vous étudiez les mondes, quand vous étudiez les mondes, je parle de plusieurs mondes, quand vous étudiez les mondes, vous allez vous rendre compte que le monde le plus bas, c'est le monde végétal. D'accord ? Les arbres et tout ça. Au-dessus du monde végétal, il y a le monde animal. Vous êtes avec moi ? Suivez bien mes étapes. Alors, au-dessus du monde animal, il y a le monde des hommes, le monde humain. Je suis déjà au quatrième monde ? Troisième monde. Au-dessus du monde humain, il y a le monde angélique. Je veux juste dire que les anges sont au-dessus des hommes, les hommes sont au-dessus des animaux, les animaux sont au-dessus des plantes. Quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire ? Mais maintenant, au-dessus du monde angélique, il y a le monde divin. Ça passe ou ça casse. Donc, si vous voulez comprendre comment les choses se passent, il y a le monde divin, il y a le monde angélique, il y a le monde humain, il y a le monde animal, il y a le monde végétal. Maintenant, écoutez le miracle qui se passe. Quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, vous voyez ce qui se passe ? Il reçoit la vie divine. Vous comprenez ça ? Il reçoit la vie qui vient du monde divin. Et déjà, il passe de la position d'un humain normal. Il entre dans la divinité. Et automatiquement, qu'est-ce qui arrive ? Il devient au-dessus du monde angélique. Ça passe ou ça casse. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, toutes ces personnes-là, les démons, les satans, satan lui-même c'est un ange, il n'est pas au-dessus de toi. Toi, tu es au-dessus de lui. Alors, comment est-ce qu'on arrive à attraper quelqu'un ? Comment on arrive à toucher à la vie de quelqu'un ? Le prophète Étienne l'a si bien dit hier en insistant que les victoires que nous avons dans la vie chrétienne, nous ne les avons pas simplement parce que nous prions. D'abord, nous les avons parce que nous sommes en Christ. Ce n'est pas à cause de la prière, c'est à cause de ta position en Christ. Quelqu'un me comprend ? Mais aussi, il faut que malgré ta position en Christ, que tu aies la connaissance. Parce qu'il est écrit, mon peuple est détruit comment ? Par manque de connaissance, faute de connaissance. Mon but, c'est éveiller ton esprit. Que tu comprennes comment on fonctionne, comment fonctionne le monde de l'esprit. Et que si tu comprends ça, ça va te donner de l'avantage dans le combat spirituel. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à faire une transaction sur la vie de quelqu'un. Comment on arrive à le toucher. J'ai parlé de deux voies. Soit c'est parce que lui-même a ouvert des portes, soit encore c'est parce que d'autres personnes ont travaillé sur ça. La deuxième partie, je vais en parler la semaine prochaine. Toute cette semaine, je suis en train de vous parler sur comment les gens peuvent ouvrir eux-mêmes des portes. Un, nous avons vu que quelqu'un peut ouvrir des portes par ses propres paroles. On était à ce niveau-là, n'est-ce pas ? On a vu que quelqu'un peut ouvrir des portes par sa propre indiscrétion. Le fait que tu sois indiscret, au bon Baramakamute, tu es quelqu'un qui expose tout. Tu peux t'exposer à certaines batailles alors que tu es quelqu'un qui prie. Mais tu es exposé à des batailles. Une vie d'une personne normale doit avoir des parties cachées. Est-ce que tu m'as aidé à dire ça à ton voisin ? Alors, deuxièmement, j'ai commencé à vous dire que dans le monde spirituel, parmi les instruments qu'ils utilisent pour toucher aux vies des gens, il y a aussi la nourriture. La nourriture. Où est-ce que tu manges ? Qui prépare pour toi ? Quelqu'un de spirituel, quelqu'un de très avancé spirituellement, fait très attention à qu'est-ce que je mange, qui prépare pour moi ? Où est-ce que je suis en train de livrer ma bouche ? Un homme spirituel fait très attention. Quand on veut ensorceler tes propres enfants, quand on veut toucher à la vie de tes enfants, on va commencer à les pousser à manger du n'importe quoi. Un parent averti, un parent ouvert, dira à ses enfants, ne mangez jamais les choses de n'importe qui, ne mangez jamais les choses des personnes que vous ne connaissez pas, parce que la nourriture est une des grandes portes d'entrée dans les transactions spirituelles. Je suis arrivé aux vêtements. J'étais en train de vous parler des vêtements. Comment est-ce que les vêtements pouvaient être des portes de transactions spirituelles ? Alors quand nous avons quitté les vêtements, j'ai commencé à vous parler sur le sexe, que le sexe est un des grands moyens des transactions spirituelles. Et quand nous avons terminé, depuis hier matin et aujourd'hui le matin, je suis en train de vous parler sur les parties du corps humain qui peuvent être des portes d'entrée aux transactions spirituelles. Est-ce que vous êtes avec moi ? Alors la première chose que nous avons vu hier le matin, j'ai commencé par vous parler de la tête. La partie du corps humain qui peut permettre une transaction spirituelle, c'est la tête. Quelqu'un de très avancé, quelqu'un qui grandit dans les choses de Dieu, comprend que ma tête, je ne dois pas la livrer à n'importe qui. J'ai déjà vu des personnes qui, à cause simplement d'une personne qui les avait tressés les cheveux, la personne a commencé à tomber malade. Est-ce que vous êtes avec moi ? Des gens qui n'ont pas dormi. Il y a même des enfants qui ont fait des mauvais rêves à cause du fait que la coiffeuse qui les a coiffés n'était pas animée de bons esprits. Il y a des personnes qui se sont ouvertes, qui ont ouvert leurs portes parce qu'on a touché à leur tête. J'ai même insisté en vous disant, c'est la raison pour laquelle, quand on a touché à la tête d'un enfant, l'expression Lingala que nous avons l'habitude de dire, nous disons, bah, Ibiye Mutu, parce que la tête est une des portes d'entrée sur plusieurs choses. J'ai vu des longues discussions, j'ai vu des longues discussions, maman, le lendemain, on voyait des discussions, je ne sais pas si c'était dans quel groupe, si c'était dans le groupe des mamans. D'autres aussi étaient en train de dire, oh non, comment le prophète a parlé seulement des coiffeuses ? Mais non, mais non, il y a aussi des, il y a aussi des, qu'est-ce qu'elle me disait encore ? Mais il y a aussi des, des, des clientes qui viennent déjà avec des têtes compliquées. Toi aussi, la coiffeuse, tu la touches comme ça, tu as des combats. Moi, je suis sûrement en train de vous dire que la tête là, ça peut être une des portes. Voilà pourquoi il est conseillé à tout le monde de ne jamais se faire imposer les mains comme ça, surtout par des personnes que tu ne connais pas. Parce que là, 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 on peut t'infiltrer des choses, on peut aussi te voler des choses. Quand vous exposez vos enfants à n'importe qui qui vient dans vos maisons, vous ne connaissez même pas c'est qui le pasteur, vous vous exposez simplement parce qu'il a dit qu'il est un homme de Dieu. Je connais même des personnes, on te prophétise en route par quelqu'un que tu ne connais pas. Maman, tu ne le connais pas. Tu lui donnes même la tête de tes enfants. Demain, après-demain, ne viens pas commencer à nous expliquer qu'au nom, depuis un temps, mon enfant ne m'entend plus. Mon enfant était intelligent, c'est parce que tu as exposé la tête de ton enfant à n'importe qui. Alors, hier, j'ai commencé à vous parler des mains. Je vous ai parlé des mains comme étant des grandes portes des transactions spirituelles. Et depuis ce matin, je suis en train de vous parler des pieds. Je peux maintenant commencer là ? J'ai fait ma bonne récapitulation. Les pieds sont des grands agents de transmission spirituelle. J'ai commencé à l'expliquer le matin. Je sais que vous allez me dire comment. Comment ça ? Je commence à vous expliquer un peu plus calmement. Après, nous commençons la prière. Les sorciers, les satanistes, les magiciens, les personnes qui travaillent dans le fétichisme comprennent que par les pieds, je peux facilement atteindre la vie d'une personne. Voilà pourquoi, par exemple, quand quelqu'un a fait des fétiches et qu'on lui dit, par exemple, j'ai besoin que tu sacrifices cinq personnes. Vous savez quelle méthode ils font ? Ils vont prendre ces fétiches-là, ils vont les mettre même dans un seau, ils vont jeter ça sur une avenue. Et quand ils jettent ça sur une avenue, ils savent que toute personne qui passera par là et qui piétinera, par exemple, ces fétiches-là sera en contact avec les esprits qui sont liés à ces fétiches. Ça se passe par quoi ? Vous êtes très calme. Ça se passe par quoi ? Oh my God ! Ça se passe par quoi ? Vous n'avez jamais entendu, peut-être que vous le savez, d'ailleurs ça, c'est très fréquent dans cette ville de Kinshasa. Depuis un temps, nous sommes, depuis quelques années, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle le phénomène basso. On est en train de jeter aux gens des choses, après tu te rends compte que ton pied commence à gonfler. Il y a des phénomènes baissés. Je vous parle des phénomènes que vous vivez. La plupart des fois, par où est-ce que ça passe ? Si on ne sait pas le faire par tes mains, on peut le faire par tes pieds. Vous êtes avec moi ? C'est des choses que vous connaissez. C'est comme ça que des gens ont été attaqués au niveau des jambes. Des gens ont été attaqués. Des gens ont été attaqués au niveau de leurs jambes et ne comprenons pas comment est-ce qu'on m'a atteint. Tu vas commencer à te poser des questions comment on m'a atteint. Je sais que vous voulez que je rentre dans la Bible parce que si je vous explique ça comme ça, vous risquez de commencer à dire mais c'est comment ça se passe. Voilà pourquoi quelqu'un de très avancé dans les choses 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 occultes n'a pas besoin de venir t'ensorceler comme ça. Il peut prendre son fétiche et le jeter à la porte de ta maison. Il peut prendre son fétiche le jeter à la porte de ta parcelle. Il peut prendre son fétiche le jeter à ton bureau. Et il n'a pas besoin d'être là forcément. Il sait que si tu arrives là et que tu piétines seulement le fait seulement de piétiner automatiquement il peut avoir un impact sur ta vie. C'est pour ça que Dieu sachant que les pieds peuvent être des instruments qui permettent une transaction la parole de Dieu déclare. à tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donne en possession. Dieu a même mis le pouvoir à vos pieds de sorte que même quand vous arrivez dans un endroit pollué par les fétiches le fait que vous êtes un homme de prière une femme de prière vous avez Jésus en vous rempli du Saint-Esprit quand vous arrivez à un endroit votre pied seulement vous n'avez même pas besoin de dire Seigneur viens le pied qui entre vient déjà d'anéantir je ne sais pas si je vais parler à qui mais j'ai envie de dire déjà je bénis tes pieds je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas dit mais je suis en train de bénir tes pieds hier j'étais en train de bénir ta tête et tes mains mais aujourd'hui j'ai béni tes pieds les personnes les personnes qui sont très avisées vous allez voir il y a des personnes qui font toujours ceci ça c'est c'est des gens comme le pape le pape est parmi les personnes qui sont très spirituelles j'insiste j'utilise bien mes mots je répète déjà comme le pape c'est des personnes très spirituelles je ne suis pas en train de dire je ne connais pas sa chrétienté mais c'est quelqu'un qui est très avancé dans tous les pays où par exemple quelqu'un comme le pape arrive avant de pouvoir commencer à marcher il commence par baiser le sol qui est avec moi il y a même des politiciens qui le font il y a même des politiciens qui le font les gens comprennent bien les lois spirituelles ce sont les autres qui sont c'est normal c'est toi qui penses que c'est normal eux ils comprennent que je dois prendre possession de la terre avant que mon pied ne commence à marcher sur cette terre il faut que j'ai la possession de cette terre je suis en train de bénir les quatre personnes qui m'ont entendu pourquoi nous entrons dans les maisons et nous prions pourquoi quand nous entrons dans un nouvel appartement nous entrons dans une nouvelle maison nous tenons à entrer dans la maison en priant je ne suis pas en train de vous dire ça ici je l'ai enseigné à plusieurs endroits parce que la terre elle-même elle a aussi des caractéristiques spirituelles je suis avec vous il existe des terres sur lesquelles personne personne ne peut émerger il existe des terres sur lesquelles personne ne peut monter quand vous lisez dans 2 rois chapitre 2 je prends juste ce texte Élisée arrive à Jéricho les gens de Jéricho lui disent le séjour de la ville est bon la ville ici elle est très bonne mais la terre de la ville est stérile il y a des terres stériles il y a des terres bizarres donc tu peux arriver sur une terre et la terre elle-même est déjà ensorcellée et le fait que tu habites là-bas tu commences à vivre aussi les effets qui entourent cette terre-là je ne t'ai pas encore béni je suis en train de t'expliquer les pieds ont un pouvoir les pieds peuvent libérer une transaction spirituelle c'est pour ça que Jésus parla aux disciples il leur a dit que quand vous entrez dans une ville et qu'on vous a refusé l'entrée les gens ont beaucoup parlé ce que vous devez faire c'est prendre quoi vos pieds qu'est-ce que vous faites vous sécouez alors qui croit avec moi que si j'entrais ici je bougeais juste les pieds comme ça je peux libérer une malédiction ça passe ou ça casse vous n'y croyez pas non mais c'est ce que Jésus a dit que s'écouez la poussière de vos pieds les personnes qui vivaient à l'époque oh là là je commence à vous expliquer les choses profondes je peux y aller chez les juifs par exemple quand un visiteur arrivait chez vous quand un visiteur arrivait chez vous la première chose que les gens faisaient c'était de lui donner de l'eau qu'ils se lavent d'abord les pieds avant d'entrer dans la maison ça avait plusieurs explications la première Israël c'est un pays désertique et à l'époque les gens marchaient avec des sandales ce qui veut dire que leurs pieds étaient toujours des pieds des pieds poussiéreux donc l'explication était que quand un visiteur arrive chez vous arrive chez vous il fallait normalement avant qu'il entre dans votre parcelle qu'il puisse d'abord nettoyer ses pieds mais le sens spirituel c'est toutes les choses que monsieur peut avoir amené que ça reste dehors avant qu'il entre à une époque les parents parce que maintenant les choses ont beaucoup changé à une époque dans ce pays quand un visiteur venait de n'importe où qu'il vient les gens ne lui donnaient pas d'abord la nourriture nos ancêtres lui donnaient d'abord de l'eau qu'il se lave qui se libère après maintenant il peut aller manger il y a des villes dans lesquelles par exemple quand vous allez au Canada vous savez que eux c'est à cause à cause du fait que la neige laisse des saletés dans la maison mais quand vous entrez au Canada dans toutes les maisons dans tous les hôtels même à l'église quand les gens arrivent dans toutes les maisons vous devez d'abord enlever vos chaussures pour pouvoir enlever vos chaussures après vous entrez ça c'est dans les autres pays mais il y a un sens spirituel de ça c'est que quelqu'un à partir de ses pieds peut aussi amener des choses d'ailleurs aujourd'hui il a été il a été reconnu et c'est une des choses que j'étais en train j'étais en train d'expliquer à ma femme il y a quelques temps j'étais en train de lui expliquer qu'il a été démontré que l'un des moyens l'une des choses qui transporte beaucoup les microbes dans une maison ce sont les chaussures ça vous le savez non que certaines personnes on leur conseille même de ne pas dormir de ne pas dormir dans la chambre avec les chaussures c'est-à-dire là où il y a les chaussures toi aussi tu dors il y a des personnes aujourd'hui quand vous entrez chez elles vous laissez les chaussures après vous entrez dans la chambre sans chaussures bon tout ça c'est bon c'est la science c'est tout ça moi mon but c'est de vous faire comprendre de vous faire comprendre le sens spirituel des pieds le sens spirituel des pieds j'ai rencontré des personnes qui ont eu qui ont eu des combats dans leur travail des gens qui ont eu des combats aux études moi-même qui vous parle j'ai déjà connu à une époque de ma vie une attaque sérieuse de l'ennemi je n'ai jamais oublié un jour j'étais j'étais dans un des voyages après je veux bouger mes jambes comme ça je me suis endormi le matin je me réveille je veux bouger mes jambes comme ça mes jambes ont bloqué j'ai jamais oublié que ce jour-là j'ai commencé à prier à prier j'ai commencé à ordonner Seigneur il est écrit qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile je suis en train de déclarer je suis en train de déclarer au nom de Jésus que mes jambes après une maman est venue me voir elle m'a même dit bon fait peut-être que tu as des poèmes avec ton hernie discale oh ça peut être les reins je suis même allé à l'hôpital après finalement Dieu m'a fait comprendre que c'était c'était une attaque les personnes qui prêchent par exemple à la chair ici vont vous dire que plus beaucoup de gens ont été attaqués au niveau de leurs gens vous n'avez jamais vu ça quelqu'un attaqué pendant qu'il est en train de prêcher quelqu'un attaqué pendant qu'il est en train de faire le service parce que la plupart d'endroits qu'on attaque là c'est souvent les jambes vous voyez quelqu'un là qui il se retrouve avec des problèmes je peux avancer je peux avancer tout un homme spirituel ne peut pas sortir de sa propre maison et mettre ses pieds dehors sans avoir prié une femme spirituelle ne peut pas entrer dans son bureau mettre les pieds dans son bureau sans avoir prié je suis avec vous vous n'êtes pas avec moi tu ne peux pas entrer dans une nouvelle maison et tu n'as pas encore prié mais c'est parce que tu ne comprends pas qu'une transaction spirituelle peut se faire comment tu arrives à sortir de ta propre maison et tu n'as pas encore prié comment tu arrives à sortir de ta chambre et tu n'as pas encore prié comment tu fais ça si demain tu te retrouves avec des combats au moins je t'aurais déjà expliqué que les pieds peuvent être des endroits qui peuvent déclencher une transaction spirituelle voici ma première déclaration c'est que les endroits qui ont été piégés par l'ennemi je bénis d'abord tous les endroits que tu as l'habitude de fréquenter tous les jours vous qui vivez dans des camps vous qui vivez dans des cours communes vous qui vivez dans des bureaux où vous partagez avec plusieurs personnes qui a nettoyé votre bureau avant que vous puissiez y entrer qui je ne sais pas où est-ce que tu as l'habitude de passer je crois que toi tu ne vas pas dans les maisons des féticheurs je crois tu es chrétien mais je suis en train de déclarer que tous les endroits que tu as l'habitude de fréquenter le business ta boutique ta société ta maison de coiffure ou je ne sais pas le lieu de ton travail je suis en train de prier le Seigneur qu'il loigne tes pieds de sorte que tous les endroits par lesquels tu entreras dès que tu piétines tes pieds simplement comme ça s'il y avait un pouvoir de l'ennemi que ce pouvoir soit anéanti je parle et je déclare au nom de Jésus je suis même en train de dire que toute personne qui a subi des attaques au niveau de ses pieds ce soir au nom de Jésus Christ tout celui qui a vu ses pieds gonflés c'est de certaines plaies comme nous disait le prophète hier des plaies qui ne sèchent pas vous avez commencé à vivre des attaques bizarres la peau des pieds a commencé à s'abîmer il y a des enfants qui ont été attaqués au niveau des pieds je prie et je déclare que Yahweh le Dieu que je sers vous accorde la victoire avec exagération vous savez si j'étais toi j'allais bouger mes pieds parce que tes pieds là sont bénis je suis en train de bénir tes pieds je répète je suis en train de bénir tes pieds je ne bénis pas mes l'eau sale tu fréquentes souvent où Kitambo tu es béni tu fréquentes où tu vas souvent où 24 que Dieu te donne la victoire tu vas souvent où Kitambo Dieu te donne la victoire maman va souvent où quels sont les endroits que vous fréquentez le plus oh là là papa va souvent où à Delvaux météo que Dieu te donne cette terre papa va souvent où ma tété que Dieu te donne la victoire sur ma tété alléluia je suis en train de vous introduire dans votre saison à qui je parle à qui je parle toi tu vas souvent où hein hein est-ce que vous n'avez vous vous êtes jamais rendu compte récemment je suis allé prier pour je suis allé prier pour un gouverneur je suis allé prier pour un gouverneur parce que sa femme m'a appelé elle était en train de me dire prophète mon mari a un sérieux problème chaque fois qu'il entre dans le bureau il devient malade quand il sort du bureau il est guéri vous comprenez ce phénomène quand il entre seulement au bureau il devient malade quand il sort quand il sort seulement il devient une ce jour là j'étais j'avais dit au prophète tiens là aujourd'hui je pars quand même prier là-bas je te souviens c'était parce que chaque fois qu'il entrait comment on arrivait à l'attaquer il y a des endroits où c'est comme ça qu'il y a certaines personnes dès que tu entres dans ta chambre comme ça tu sens une mauvaise présence quand tu sors tu te sens bien c'est comme ça qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas prier dans leur propre chambre qui préfèrent prier à l'extérieur il y a des endroits où quand tu les fréquentes ton pied y entre simplement comme ça tu es en contact comme avec des puissances de ténèbres donc aujourd'hui ce que je voudrais te dire maintenant c'est que Dieu va ouindre aussi tes pieds de sorte que aïe 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 a UPC ISC je suis où je suis où je suis où président Sénat parlement tous ces endroits là ne vous en faites pas ces endroits là on y jette des choses ne pensez pas que c'est innocent vous qui travaillez dans des bureaux où il y a beaucoup d'argent au ministère de ceci vous savez ce qui se passe la nuit on y jette des choses vous ne voyez pas qu'il y a des personnes qui se réveillent très tôt à 4 heures elles commencent à balayer les avenues elles commencent à balayer la parcelle qu'est-ce qu'elle fait elle veut que quand vous allez vous réveiller vous vous puissiez piétiner et que vous soyez en contact avec des choses de ténèbres toi parce que tu as écouté ce message tu as la victoire je n'aime pas ton amène je n'aime pas ton amène je disais que toi tu as la victoire je suis même en train de bénir les endroits que tes enfants fréquentent je bénis le col de tes enfants je bénis les lieux où il est en train de travailler ainsi je déclare que ton bureau ne laissera plus piégé tu ne tomberas plus malade en entrant à cet endroit là la victoire est de ton côté mais pendant que je parle je vois une maman qui pousse ses pieds que Dieu bénisse tes pieds et que Dieu les restaure s'il y a quelqu'un qui a une plaie qui n'a jamais cicatrisé qui a des phénomènes bizarres qui sent des chatouillements au niveau de ses pieds sois guéri d'une autre quatrième partie du corps la quatrième partie du corps qui peut qui fait facilement des transactions spirituelles la quatrième partie du corps qui n'est pas la plus qui n'est pas la moindre parce qu'on en a déjà parlé hier donc je ne vais pas trop rester là c'est cette partie qu'on appelle le nombril je peux avancer j'ai parlé de quoi j'ai parlé d'une nombril vous savez vous tous je ne vais pas vous expliquer qu'il suffit simplement vous voyez comment on a ensocellé les enfants les enfants quand ils sont nés la plupart des fois les parents qui ne sont pas éveillés ne demandent jamais aux personnes qui coupent pendant qu'on est en train de couper le cordon bical beaucoup de personnes ne demandent pas les gens ne demandent pas ça alléluia moi heureusement que j'avais récupéré pour tous mes enfants moi-même je suis allé enterrer mais il y a des gens qui font disparaître ces choses papa après toi tu as dit c'est moi il me ressemble mais pourquoi tu ne te rends pas compte qu'il est là certaines certaines religions je n'ai pas dit que c'est biblique je peux y aller certaines religions j'insiste encore que je n'ai pas dit que c'est biblique j'ai dit que ce n'est pas biblique non est-ce que j'ai dit que c'est biblique certaines religions enseignent même que l'esprit de l'homme se trouve à ce niveau je répète je n'ai pas dit que c'est biblique est-ce que quelqu'un me comprend certaines religions enseignent même que la partie qui met les hommes en contact avec l'esprit c'est là il ne faut pas dire que c'est biblique j'ai dit que c'est une connaissance générale c'est comme ça que il y a même des personnes dans certaines religions qui ne préfèrent pas imposer les mains à la tête ils préfèrent imposer les mains là parce que selon eux ils se disent que quand j'ai imposé les mains à ce niveau ici je suis déjà en contact avec l'esprit de la personne c'est ce que j'ai dit n'est pas biblique quelqu'un me comprend vous ne m'empêcherez pas de partager une connaissance quelqu'un est avec moi parce que vous savez en réalité dans chaque religion il y a toujours une vérité peut-être même tronquée quelqu'un est avec moi mais maintenant vous comprenez que c'est une partie très importante c'est comme ça c'est pour ça que certaines personnes quand elles veulent entrer en contact avec la vie d'une personne elles préfèrent jouer avec le nombril quand vous remarquez que quelqu'un chaque fois qu'il lave l'enfant chaque fois qu'il lave le bébé lui là où il veut se m'a touché c'est toujours oh surtout quand tu as un nombril qui est comme un bonbon il est seulement pourquoi tu ne t'éveilles pas pourquoi tu ne t'éveilles pas pour comprendre que pourquoi son esprit le pousse simplement à toucher au nombril le nombril est un endroit transactionnel très très fort très très fort je suis avec vous faites des prières de délivrance faites des prières de délivrance vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes quand vous commencez à prier fortement sentent souvent le feu à ce niveau voilà le symbolisme du nombril le nombril a la clé de la fécondité parce que la femme porte ses enfants pas à ce niveau là je suis avec vous je suis avec vous j'ai plusieurs choses à vous enseigner mon but c'est que vous découvrez toi depuis que tu as ton 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 nila comme une maman m'a dit une fois quand elle était jeune elle avait un copain je crois ou une copine sa copine là elle n'était pas lesbienne tout ce qu'elle lui disait c'est toujours elle était à l'internat vous voyez à l'époque il y avait il y avait ce qu'on appelle ceux qui carinent ceux qui carinent qui chérissent ceux qui carinent alors elle m'a expliqué quand elle était à l'internat sa copine lui disait toujours j'aime beaucoup la paix ton nombril vous voyez elle la paix toujours son nombril quand elle elle la voit en train de dormir ou elle s'est lavée à deux tu vas voir sa copine faire sortir sa langue elle fait comme ça sur son nombril c'est elle qui m'avait dit que ça fait bien elle m'a dit qu'elle aimait tellement ça lui faisait comme du diki diki donc vous voyez ça lui faisait tellement du bien qu'elle même commençait à appeler sa copine aujourd'hui tu n'as pas fait après sa copine dit encore ce qu'elle ne savait pas c'est que quelques années après elle est entrée dans le mariage aujourd'hui pendant que je vous parle nous sommes en train de compter 17 ans de mariage où elle n'a pas d'enfant et chaque fois qu'on prie dès qu'elle elle tombe enceinte elle voit sa copine dans le songe directement la grossesse va partir c'est quand je commençais à lui demander qu'est-ce qui s'était passé avec la copine on faisait les devoirs ensemble à part les devoirs et tout ça après un jour elle a fait aaaah vous voyez l'esprit lui elle l'a aidé aaaah pasteur elle avait l'habitude de laper sur mon nombril après je lui ai dit tout a commencé là est-ce que je suis en train d'être utile à quelqu'un je ne vous demande pas d'être des paranaux parce que si vous êtes des paranaux vous n'allez plus croire dans la victoire vous allez commencer à avoir peur pour rien il suffit que même quelqu'un te tape au hasard sur le ventre sans effet non ça c'est un parano je suis juste en train de vous expliquer les parties du corps humain par lesquelles on peut acheter des choses de quelqu'un par lesquelles on peut retirer quelque chose par lesquelles on peut on peut attirer ou faire entrer des choses dans la vie de quelqu'un vous voulez que j'évolue ? vous voulez que j'évolue ? vous n'êtes pas prêt ? je peux continuer ? l'une des parties les plus puissantes les plus dangereuses même les plus bizarres par lesquelles les esprits les plus puissants peuvent entrer et dominer dans le corps de quelqu'un excusez-moi je suis en train de parler en public et je suis en train de parler suivi par beaucoup de personnes dans le monde il y a des mots que je ne vais pas citer mais comprenez ce que je vais dire vous, vous êtes tellement intelligents vous allez comprendre donc l'une des portes par laquelle l'ennemi entre vraiment c'est par derrière vous avez déjà compris ? vous voulez que j'évolue ? voilà parce que ça tout le monde a compris ? voilà donc c'est par derrière voilà vous commencez à rire vous riez pour moi surtout vous qui êtes à Noir après vous riez voilà ça marche ça marche vous n'êtes pas prêts ? ça marche voilà pourquoi les occultistes aiment ça voilà voilà pourquoi les occultistes aiment ça vous avez là 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 pour vous montrer que ce n'est pas des esprits petits c'est que regardez tous les hommes qui font cette pratique là que vous avez compris vous allez voir qu'au fil des années ça déforme même leur corps physique c'est bizarre ça déforme même il y a même des personnes qui sont devenues efféminées donc vous voyez même quelqu'un la manière de marcher lui dit maman qu'est-ce qui est arrivé à Nestor ? j'espère que Nestor n'est pas ici je vous ai déjà raconté ça un jour je descends en Belgique comme ça je descends en Belgique je vais chercher le gate de mon avion il était 5h du matin j'arrive comme ça je salue quelqu'un moi-même j'ai toujours su que j'ai des maîtres très tendres alors quand je salue quelqu'un là il fait oh t'es belle ma mes frères après il m'a dit est-ce qu'on peut parler ? j'ai écouté seulement le son je vous dis l'aéroport était vide j'ai fouillé j'ai dit non 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 quelle malédiction y'a ton gobo j'ai fouillé maintenant quand j'ai fouillé je suis arrivé moi-même j'ai commencé à me rire j'ai dit hé je crois que c'est qui m'a qui m'a hé je vais vous expliquer la plupart l'une des parties du corps où on peut voler même la vie de quelqu'un c'est par là c'est comme ça que vous allez voir Dieu s'est arrangé même du temps de Sodome et de Gomorre pour exterminer toute une génération des personnes qui faisaient cette pratique aujourd'hui c'est rentré avec force et ce qui est bizarre c'est qu'il y a même des personnes qui ont fait rentrer ça même dans les couples chrétiens et quelques années après nous sommes en train de nous demander par où l'ennemi a détruit ce mariage je suis en train de parler des choses sérieuses pasteur dit que j'insiste donc j'insiste et demain après demain nous allons commencer à nous demander qu'est-ce qui est arrivé nous nous étions mariés c'était la volonté de Dieu Dieu nous avait bénis qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que nous sommes arrivés même là pendant que je parle je suis pasteur je vous dis ce que je sais donc vous trouvez même des personnes je répète même dans les couples des chrétiens ils sont même arrivés à ce niveau là de oh non de toutes les façons on est déjà mariés j'ai même rencontré des jeunes filles qui ont dit oh non papa moi moi en tout cas j'ai déjà promis à Dieu que je vais me marier vierge mais seulement il m'est arrivé de tomber je suis tombé mais vous avez déjà compris ce que je voulais que vous compreniez ça passe ou ça casse que dire des personnes qui étaient sorcières dans nos familles qui tous les matins au nom de l'opération Kodongola 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 à un moment nous tous on voyait quand tu veux aller chez la grand-mère tu vas d'abord prendre son histoire c'était comme ce micro le truc ici était rouge là c'était noir on prend d'abord on cache après on commence à la taquiner ah coco après tu as des choses avec moi tu as des choses avec moi je vais aller prendre quand elle arrive comme ça elle cherche là il arrive elle peut elle-même remettez-moi je parle de l'endroit que vous comprenez ça passe ou ça casse nous sommes dans une génération où beaucoup de personnes ne comprennent pas comment on arrive à retirer des choses de leur vie comment on arrive à imposer des choses à leur vie je parle à quelqu'un regardez tous ces occultés qui sont dans cette ville ici ils sont bizarroïdes tu es là c'est moi oh non mais je suis en train de sortir avec eux l'excellence telle mais les choses qu'il fait tu as l'occasion de les écouter tu te dis mais c'est abominable ça depuis un temps je suis en train de réfléchir sérieusement et mon sujet de réflexion sera un long enseignement voilà mon sujet de réflexion pourquoi les gens meurent depuis un temps si jeune vous comprenez ça je pense que je vais écrire ça dans un livre parce que j'ai pris beaucoup des cas mais parmi les cas les enfants ici que vous voyez ici dans nos instituts dans nos écoles 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans d'autres encore très tôt les choses qui se font dans les maquis dans les universités nous les voyons seulement oh les enfants étaient arrivés à ce niveau regardez les chansons que les gens chantent comme le disait le prophète Étienne une fois il disait que les gens qui habitent l'Afrique du Sud et leur danse c'est toujours avec les pieds quand vous allez en Afrique du Sud et ils dansent c'est mal ils soulèvent seulement les pieds parce qu'ils sont au sud les gens qui sont au nord ils bougent toujours la tête regardez les plats ils bougent toujours la tête mais ceux qui sont au centre c'est que je voulais dire vous avez déjà compris Alléluia remarquez vous tous qui vivez au centre tout est au centre hein les centristes voilà vous laissez le nord vous laissez le sud vous laissez le sud vous c'est mal ça ok bon vous avez déjà compris vous voulez que j'évolue dans mon enseignement apparemment je sens que quand je regarde vos yeux là je sens comme si je viens de toucher un point important ça veut dire que le prédicateur peut sentir que les gens sont touchés donc je peux insister on aura beaucoup de prières aujourd'hui des esprits bizarres tu vois quelqu'un tu chasses les démons l'esprit ne part pas tu te demandes c'est moi qui n'ai plus l'oxygène ou c'est quoi au nom de Jésus qu'est-ce qui se passe ce qui fait mal c'est que c'est entrer même au milieu des enfants de Dieu ça fait très mal amen de voir des gens qui sont dans la chorale qui sont en train d'évoluer vous allez trouver même des personnes vous allez même trouver des personnes qui sont même montées dans le ministère ils sont même devenus modérateurs il y a même de temps en temps ils commencent à prêcher surtout que prêcher par moment prêcher par moment n'est pas seulement un don un prêcher c'est aussi un art donc à un moment tu as développé simplement l'art de parler en public tu commences bien aimé dans le Seigneur nous allons entrer en prière je suis en train de sentir la présence de Dieu est-ce que nous allons élever nos mains oh la gloire de Dieu est en celui est-ce que pour dire ça j'ai besoin d'avoir l'onction tu as déjà maîtrisé comment tu peux parler après tu parles mais quand tu termines là à la chaîne Vistampic te récupère il te fait entrer des choses après nous voyons seulement des gens oh il a fait une dépression ça a commencé comment les portes d'entrée peuvent exister sous le corps est-ce que vous voulez que j'insiste encore aujourd'hui je ne veux pas vous parler des portes d'entrée comme les oreilles ça vous savez je ne veux pas vous parler des portes d'entrée comme les yeux c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup je vais vous parler des endroits où les plus grandes transactions spirituelles se passent mais plusieurs personnes ignorent que je suis en train de m'exposer à une destruction totale de ma propre vie mais au nom de la mode au nom de c'est beau au nom de au nom de au nom de au nom de combien de personnes se sont retrouvées esclaves j'ai lu un commentaire quelqu'un a écrit peu déjà aujourd'hui c'est chaud donc vous ne savez pas que ça va devenir chaud dis d'abord à ton voisin Jésus est le plus fort voilà pourquoi quand j'ai terminé des enseignements comme ça il ne faut pas il ne faut pas juste avoir le courage de prier au nom de Jésus j'ai pris non 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 il y a certaines délivrances il faudrait que tu aies le courage d'ouvrir ton coeur de contacter je vois papa Etienne je vois papa Simon je vois pasteur Patrick je vois prophète Etienne je vois pasteur Daniel je vois prophète je parle seulement de ceux qui sont là je vois pasteur Christian je vois pasteur Bonny je vais il y a des gens ils doivent ouvrir leur coeur il faut qu'ils te disent non 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 je suis arrivé à un niveau depuis que telle chose et telle chose sont arrivées dans ma vie j'ai l'impression que ma vie est en train de décliner tu ouvres ton coeur quelqu'un t'accompagne dans la prière quelqu'un me suit et quand quelqu'un t'accompagne ta vie est libérée tu peux décoller il ne faut pas entrer dans un glorieux mariage avec des portes comme ça ça va te réclamer à un certain moment il ne faut pas évoluer dans la vie avec des portes ouvertes à ce niveau il faut que tu les fermes et quand tu les as fermées je te dis la vérité ne vis plus dans la culpabilité parce que Dieu pardonne quelqu'un t'es avec moi Dieu pardonne ça fait un des attributs un des attributs qu'on ne changera jamais de Dieu c'est que Dieu est amour c'est même l'attribut le plus scandaleux de Dieu hein je répète c'est l'attribut le plus scandaleux parce que l'amour de Dieu nous scandalisera toujours même si tu es tombé très bas je te parle de l'amour de Dieu Dieu est tellement amour qu'il peut il peut te récupérer vous voulez que je vous démontre l'amour de Dieu l'amour de Dieu est tellement scandaleux que la première personne à entrer au paradis n'est pas un saint la première personne à entrer au paradis c'est un voleur est-ce que je parle à quelqu'un? c'est tellement scandaleux l'amour de Dieu que la première personne qui est entrée dans la gloire au paradis n'a jamais été baptisée elle n'a jamais fait un marathon elle n'a jamais fait une prière de confession elle a juste dit au père aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis il a dit ça me souviens toi de moi le Seigneur lui a dit aujourd'hui ne doutez jamais de l'amour de Dieu parce que même quand tu es tombé très bas l'amour de Dieu est capable de te récupérer c'est nous les hommes qui te jugeons c'est nous les hommes qui pensons que ta vie est finie c'est nous les hommes qui vivons avec des grandes culpabilités mais Dieu qui est au ciel il pardonne et il oublie et la Bible déclare de la même manière que l'Orient est séparé de l'Occident c'est de cette manière que Dieu nous sépare de nos propres péchés est-ce que quelqu'un peut crier très fort Dieu même scandaleusement il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas Dieu pardonne tous les péchés frère les meurtriers sont entrés au ciel les sorciers eux-mêmes sont entrés au ciel pourquoi tu crois que tu ne peux pas sortir de cette prison et si on a fait ce marathon c'est pour que des gens comme toi tu puisses te rélever et dire il y a eu un jour où j'étais comme ça j'ai écouté la parole de Dieu j'ai pris la décision de me rélever et depuis ce jour-là ma vie est en train de décoller est-ce que vous êtes prêts pour la prière est-ce que vous êtes prêts pour la prière et donc aujourd'hui quand nous allons prier nous voulons prier sérieusement et détruire les œuvres des ténèbres donc je termine ce chapitre sur les parties du corps parce que demain matin je vais vous expliquer autre chose sur les transactions spirituelles vous êtes fatigué qui a été béni mais pourquoi vous ne dites pas qu'un prophète que Dieu te bénisse pourquoi quelqu'un ne dit pas par exemple que non au fond au fond de la mémoire c'est comme ça c'est comme ça avec tous des petits enseignements comme ça tu peux même découvrir les sourcils tu peux même découvrir les occultistes quelqu'un tout le temps il te suit seulement oh moi je veux seulement je ne le sens pas tu sens l'odeur de quelqu'un qui est venu détruire mon étoile tu sens l'odeur de quelqu'un qui veut voler quelque chose ce qui se passe en réalité c'est ceci quand une personne est spirituelle quand je parle d'une personne spirituelle je parle et de Dieu et de Satan je suis avec vous parce qu'on peut être très spirituel dans les choses des démons je suis en train de suivre un procès je suis en train de suivre un procès qui se passe en Guinée c'est un jour ça me passionne on est en train de juger le général qui avait fait un coup d'état il y a quelques temps en arrière le général Dadis avec toutes les personnes qui l'ont entouré alors il y a un monsieur très passionnant il m'a tellement fait du bien que je le suis tous les jours il s'appelle on l'appelle Tumba c'est un monsieur vous avez aussi suivi ça donc il parle tellement bien mais moi ce qui me plaît de lui c'est que les gens ne comprennent pas qu'il est spirituel chaque fois qu'il veut il veut commenter il dit toujours il y a quatre anges ils sont de ce côté il y a un l'ange qui contrôle l'air l'ange qui contrôle si c'est la pluie l'ange qui sont ici mais curieusement toutes les personnes qui sont dans la salle sont en train de rire mais lui il est très sérieux il a même dit je suis plus spirituel que celui qui était le chef de l'état maintenant les gens rient parce qu'il est en train de blaguer il y a des gens qui sont dans les fétiches et qui sont très spirituels maintenant écoutez moi comment ça se passe quand quelqu'un a une très forte sensibilité spirituelle que ce soit dans le négatif ou dans le positif il peut sentir il ne saura pas parce que comme tous les hommes ne sont pas omniscients c'est ce que je veux dire ils ne sont pas omniscients quelqu'un peut sentir qu'il sent que cette personne a un grand avenir cette personne si je me marie à elle je vais monter c'est comme ça que ne jouez pas un politicien qui est très fort dans les fétiches ne drague pas une fille qui n'a pas une forte étoile ça passe ou ça casse il ne joue pas c'est à dire quand tu vois un politicien s'attacher à quelqu'un comme ça quelqu'un qui est dans l'occultisme n'a pas n'importe qui comme copine c'est toujours des personnes avec lesquelles quand tu te mets avec la personne il sent que ça ne va pas détruire ça ne va pas détruire le pouvoir ou la force spirituelle qu'il y a sur moi ça va au contraire m'aider à monter quelqu'un est avec moi vous allez voir même quelqu'un là une fille est sale vous vous demandez même vous même elle n'est même pas jolie mais pourquoi on l'aime elle n'est même pas jolie mais pourquoi tous les politiciens tournent tout autour c'est vous qui suivez les gens par rapport au nez et par rapport aux cheveux qui tombent sur les deux épaules comme les deux tours de Manhattan sur New York les autres regardent quel est le potentiel spirituel que je peux tirer de cette personne vous ne connaissez pas des personnes dans cette ville ici vous ne connaissez pas des gens dans cette ville vous n'avez jamais vu il y a des personnes si elle ne prend pas un grand musicien elle va prendre un grand politicien si elle ne prend pas un grand politicien elle va prendre vous vous allez c'est vous qui allez dire ah les gens savent non les gens savent l'étoile que cette personne a je suis avec vous mais il y en a beaucoup ici qui ont un grand avenir ce genre de personnes qui ont un potentiel spirituel élevé voilà pourquoi un homme de Dieu qui est en train de monter spirituellement ne doit pas avoir autour de lui des personnes qui sont très bas spirituellement vous ne comprendrez jamais les enjeux comptez, 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 baiser divisé tu as été trouvé léger il y a des personnes qui ne sont pas de poids lourds mais il y a des personnes ici tu es capable d'entrer en prière et de bouger les démons d'ailleurs j'ai pris Dieu qu'après ce marathon que ton onction augmente à un niveau que même les gens soient surpris et vous ne savez pas qu'il y a certaines personnes il y a certaines grandes familles qui sont très exigeantes remarquez vous qui avez vécu dans les vous qui avez vécu dans vous qui avez vous qui venez des familles des chefs coutumiers ou des rois les familles royales aimaient toujours épouser dans une autre famille royale vont pas s'embrouiller avec vous même si vous êtes joli comment s'il te prend c'est pour jouer avec toi il y a des personnes c'est toujours il faut que je regarde quelle est l'étoile qui est à l'intérieur maintenant quand quelqu'un sait qu'il a juste besoin de ton étoile il n'a pas besoin de toi il est capable d'utiliser de n'importe quelle manière pourvu que il tire le potentiel qui est en toi c'est ce que j'appelle la transaction spirituelle alors dès qu'il a tiré comme ça il te laisse tu vois il ne répond pas au numéro voilà pourquoi je suis en train de terminer par ça voilà pourquoi un jour une fille une fille a trouvé un homme elle était en train d'aller à l'université de Yupen ici elle a trouvé un homme qui venait dans une Jeep noire fumée jolie de l'époque la Jeep s'est arrêtée un monsieur Shugada a commencé à lui parler tu es très belle je t'aime tu es particulière ah là 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 ah là 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 après la fille aussi comme il y a des gens je ne sais pas si c'est la faute des parents tellement que les parents ne vous disaient jamais tu es belle tu es belle toi même tu sais que tu es belle pourquoi on te dit tu es belle au cou maga j'étais voilà pourquoi il faut remplir le coeur des enfants avec beaucoup de je t'aime de sorte que quand on leur dira je t'aime dehors et ils trouveront que c'est normal il faut déjà commencer à dire à vos enfants vous êtes déjà jolis le jour où un Shugada il va leur dire t'es jolie elle dira oui oui ça papa me dit ça aussi c'est pas extraordinaire on lui a dit je t'aime elle était là t'es jolie après le monsieur lui a donné dix mille dollars après c'est une histoire vraie que je vous explique après le monsieur lui a dit j'ai mon chat derrière est-ce que tu peux simplement lui donner ton sein que il puisse prendre après le chat a sucé après la fille est sortie on lui a remis dix mille dollars je suis avec vous je suis avec vous quelques temps après elle part son sein a commencé à gonfler à devenir noir on a dit cancer et tout ça ne continue qu'à gonfler jusqu'à ce qu'elle ne respirait plus elle a commencé à s'étouffer la vie était devenue compliquée après quand elle sentait que la mort était en train de bipé c'est là qu'elle a dit elle a dit à sa mère je vais te dire la vérité voici ce qui s'est passé d'ailleurs ce monsieur m'a donné le numéro c'est que j'ai dit beaucoup de gens savent ça voici le numéro du monsieur après ils ont appelé le monsieur allo le monsieur dit oui c'est monsieur tel oui oui c'est moi est-ce que c'est vous qui avez donné l'argent à la fille oui elle est malade oui oui après on a dit mais il faut venir la soigner il a dit non j'avais déjà donné les 10 000 pour son enterrement donc c'est suffisant après ils l'ont raccroché puis ils ont appelé le numéro ne passait plus et ce qui arriva c'est que la fille est morte et quand elle meurt quand elle meurt on enterre la famille perd tout cet argent a servi à l'enterrer et quand l'argent sert à l'enterrer j'ai déjà évolué j'ai déjà évolué j'ai déjà évolué j'ai déjà évolué non après quand l'enfant meurt c'est que cette fille ne comprenait pas peut-être qu'elle n'en a jamais elle n'a jamais compris ça c'est que ses gars avaient vu le potentiel spirituel qu'elle avait elle a libéré ça quelle est la partie de son corps par laquelle on est passé voilà pourquoi quand quelqu'un entend Jésus parler il crie la personne ne dit pas ne dit pas ta maman soit bénie qui connait la phrase bien elle dit heureux quoi quand je vous parlerai de comment est-ce qu'on vole la maternité spirituellement je vais y arriver la semaine prochaine vous allez comprendre que toutes les femmes qui sont dans cette salle n'ont pas la même matrice je vous promets ça la fois prochaine il y a des personnes qui ont des matrices qui font sortir des hommes de Dieu il y a aussi des femmes qui ont des matrices de faire sortir des grands il y a aussi des femmes qui ont des matrices de faire sortir des hommes élevés chaque fois que je regarde ma mère je lui dis toujours maman toi Dieu ne t'a pas Dieu ne t'a pas donné des millions Dieu a béni ton ventre alors elle me dit pourquoi tu dis ça je lui dis toujours toi ta bénédiction n'est pas dans les mains ta bénédiction est dans ton ventre parce que pourquoi tu ne réalises pas que tous tes cinq enfants sont serviteurs de Dieu donc tu as la grâce de Dieu de prout ta bénédiction est là donc il y a même des gens ici ces enfants seront des grands médecins des grands entrepreneurs des hommes élevés maintenant toi tu laisses n'importe qui te taper au ventre quelqu'un a déjà vu ça alors tu es là et mon néné tu es là c'est vrai ok vous tenez maintenant vous allez prier 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 comme ça toute la semaine prochaine prophète Etienne et pasteur Patrick et les autres ils ont un grand boulot à recevoir les gens pour prier attendez attendez c'est vrai c'est vrai ça tu vois déjà bouge d'abord tes pieds bouge d'abord tes pieds bouge d'abord tes pieds essaie d'abord essaie d'abord oh la la je suis béni je suis béni je suis béni on va reprendre la prière qu'on a fait le matin On commence à monter avec des déclarations sérieuses Première prière Chacun de nous va commencer à déclarer A déclarer la victoire Sur tous les endroits qu'il a l'habitude de fréquenter Je ne vous entends pas J'entendais quelqu'un dire Oh là là Je pensais que tu allais parler en langue Est-ce que tu connais la chanson qui dit Il rend mes pieds semblables à ses débiches Ma chorale est là Il me fait marcher sur les lieux élevés L'éternel est ma force Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut On y va Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Il rend mes pieds Je peux rendre tes pieds semblables à ses débiches Ceux qui connaissent chanter Il ne faut pas que ceux qui ne connaissent pas Il me fait marcher sur les lieux élevés L'éternel est ma force Écoute-moi Des pieds ici Dieu est en train de leur donner une accélération Je pensais que quelqu'un allait me donner un amène plus fort Maintenant Si tu as l'habitude de fréquenter le Parlement, le Sénat, un ministère Commence à déclarer Quand j'entrerai dans cet endroit C'est moi qui ai la supériorité Je dominerai, je régnerai Je serai au-dessus de toutes ces choses Commence à citer tous ces endroits C'est la première prière Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas Face aux objets, tu as ma peau Que tu me décourages Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Il rend mes pieds, il rend mes pieds Semblable à ceux de mes chers Il me fait marcher Il me fait marcher sur les lieux élevés L'éternel est ma force Que Dieu bénisse tes mains Commence à marcher Commence à marcher Aux autres tamboulants Aux autres tamboulants Aux autres tamboulants Tu es en train de prier Tu es en train de prier Tu es en train de prier Je t'avais dit de taper les mains et de marcher Sois prophétique Sois prophétique Sois prophétique Je disais que sois prophétique Marche, marche, marche Déclare en marchant Déclare en marchant C'est en train de prier S'en train de prier On me s'en train des terrasses C'est avec Jésus que tu as la victoire. Déclare, déclare. Écoutez-moi, pendant qu'on est en train de prier, commencez à déclarer ceci. Écoutez, nous commençons la deuxième prière. La deuxième prière commence à déclarer, Père, s'il y a des endroits dans lesquels j'étais entré, ou que j'avais piétiné quelque chose qui a attiré des combats sur moi, je les anéantis. Mais maintenant, tous ceux qui ont des problèmes, vous sentez que vos pieds sont attaqués. Placez-vous devant directement, on va prier pour vous. Pour fêter-t-il, on va prier pour vous, parce que l'homme de Dieu, c'est juste qu'on vous impose les mains rapidement et vous rentrez. Tous ceux qui sentent que j'ai des attaques aux pieds, mes jambes, je sens des choses bizarres à mes pieds. On va prier pour vous et Dieu va vous donner la victoire. Nous autres ici, nous tapons nos mains et nous sommes en train de dire, si j'avais piétiné à un mauvais endroit. Dès qu'on prie pour toi, tu rentres et tu continues la prière. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. La branca t'arraché, rébrancé. Même ceux qui sont en ligne, je suis en train de prier pour vous. Je suis en train de prier pour vous. Je suis en train de prier pour vous. Tous ceux qui vivent des attaques au niveau de leurs pieds, recevez la victoire. 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 Dès qu'on prie pour toi, tu peux rentrer et tu continues la prière. Même ceux qui sont en ligne, nous prions que les attaques de l'ennemi s'arrêtent contre votre vie au nom de Jésus. Toi qui as des pieds qui gonflent, toi qui as des pieds attaqués, tu as des phénomènes bizarres au niveau de tes jambes. Reçois la victoire. 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 Il y a beaucoup de gens, prions rapidement. Continue la prière. Continue la prière. Si tu as mal à ton pied droit, reçois la victoire. Tu as des douleurs à ton pied gauche, reçois la victoire. Toutes les attaques de l'ennemi. Que Dieu te donne la victoire. 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 Si tu as ta mère, ta mère, qui a des attaques au niveau de ses jambes Tu as ton père, prie pour lui que toutes les attaques s'arrêtent Est-ce qu'on peut taper nos mains ? Si tu avais piétiné à un mauvais endroit Reçois la victoire, reçois la victoire Quand on a prié pour toi, tu continues la prière Quand on a prié pour toi, tu continues la prière Même les personnes qui sont enceintes Mais qui sont combattues par les gens Que Dieu vous donne la victoire Au nom de Jésus Ta main droite en l'air Déclare après moi au nom de Jésus Je ne t'entends pas, déclare très fort au nom de Jésus Moi Dieu grâce Je me tiens dans la présence des dieux Et je déclare Si à un endroit où j'étais passé J'avais piétiné quelque chose Qui a attiré un combat dans ma vie Ce soir Je piétine la tête du serpent Au nom de Jésus La Bible déclare Je vous ai donné le pouvoir De marcher Quand on dit marcher, le pouvoir est à quel niveau ? Je vous ai donné le pouvoir De marcher Sur les serpents Et les scorpions Posez un acte prophétique Bouge tes pieds Dis encore la parole de Dieu déclare Je vous ai donné le pouvoir De marcher De marcher Sur les serpents Et les scorpions Si par hasard J'avais marché Dans un endroit Sur une chose Sur un fétiche Sur un territoire Contrôlé par des esprits Et qui a attiré des combats Ce soir Je déclare Mes pieds sont plus forts Et je piétine Je t'entends pas Je piétine Je t'entends pas Je piétine Je t'entends pas Je piétine Toute la puissance de l'ennemi Attaque au niveau de mes pieds Vous êtes vaincus Au nom de Jésus Je t'entends pas Attaque au niveau de mes jambes Vous êtes vaincus Au nom de Jésus Tout endroit Qui a attiré Un combat par mes pieds Je suis vainqueur Je t'entends pas Je suis vainqueur Je t'entends pas Je suis vainqueur Je déclare Ma victoire Dans la parcelle Où j'habite Je déclare Ma victoire Dans l'appartement Où j'habite Je déclare Ma victoire Dans la maison Où j'habite Je déclare Ma victoire Sur les lieux Que j'ai l'habitude De fréquenter Je déclare Ma victoire Sur les endroits Où j'étais passé Dans l'enfance Dans la jeunesse Jusqu'à cet âge Les endroits Sur lesquels Des cérémonies Avaient été faites Des incantations Avaient été faites Des fétiches Avaient été jetés Des paroles Avaient été déclarées Des poudres Avaient été jetées J'ai la victoire Je t'entends pas J'ai la victoire J'ai la victoire Déclare après moi Tout lieu Que moi Joe Grasse Je foulerai désormais Je le prends en possession La terre de Kinshasa La terre de Kinshasa Partout où je passe Elle est en ma possession La terre des villes Et des pays Que j'aurai à fréquenter Ou que j'ai fréquenté J'en prends possession Si tu ne vis pas à Kinshasa Où tu vas aller en mission Où tu vas aller en voyage Je te donne l'occasion Déclare toi-même La terre d'eux Déclare Je prends possession Tu verras même Des visages s'ouvrir Et bruxeria Aleluia Le Seigneur me dit Qu'on puisse prier Pour des gens Qui ont toujours des rêves Dans lesquels ils voient Qu'ils marchent pieds nus Ou ils marchent Sur la matière fécale Ils marchent Sur des endroits sales Si tu as déjà fait Des songes comme ça Ou tu as l'habitude De les faire C'est pour toi Qu'on va prier Tu es attaqué Je répète Le Seigneur me dit Qu'on puisse prier Pour les personnes Qui ont souvent des rêves Où elles se voient Pieds nus Elles n'ont pas Des chaussures Où elles ont des chaussures En lambeaux Ou encore Tu marches Mais tu es en train De marcher Dans des endroits sales Tu piétines Des endroits pas bien Si tu es là Tu passes devant On va prier pour toi Maintenant Tu dois avoir la victoire Maintenant Tu dois avoir la victoire Je répète Si tu es là Tu viens Si tu es là Tu viens Ceux qui ne sont pas encore fatigués Peuvent encore prier Si tu es là Tu viens Dieu nous dit Dieu nous dit Il veut libérer Plusieurs personnes Mais attaquer Au niveau des gens Vous m'allez déglosser Soyez disposés Il y a un feu Qui va s'allumer ici Ceux qui ne sont pas fatigués Priez S'il vous plaît On ne peut pas On ne peut pas T'attaquer Est-ce que les autres Peuvent chanter Si on a prié pour toi Tu peux rentrer Si vous êtes en ligne Imposez-vous la main A vos jambes Ou à vos pieds Commencez à prier Si vous êtes en ligne Imposez-vous la main Je vous donne La même victoire Je vous donne La même victoire Si vous êtes en ligne Imposez-vous la main A vos pieds L'orée R'arés Aliam Aliam L'orée L'orée R'arés Priez Ceux qui vivent les mêmes combats Et vous êtes en ligne Recevez la victoire Recevez la victoire J'avais la dernière J'avais la dernière prière à vous donner Mais vous êtes tellement fatigués Que je vous vois, vous vous êtes même assis Terminons juste cette prière Je vais vous libérer Il est encore 17h15 Donc il reste 15 minutes avant la fin de la prière Je sais que vos corps sont fatigués Puis-je vous demander encore pendant quelques minutes De vous mettre debout s'il vous plaît Où est ton huile d'onction ? Où est ton huile d'onction ? Je t'avais dit de l'amener encore aujourd'hui Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là Oh là là Que Dieu nous donne des gens prophétiques Qui n'oublient pas les instructions J'avais dit de l'amener encore aujourd'hui J'avais dit de l'amener encore aujourd'hui C'est pas grave, c'est pas grave Tu vas aller prier même chez toi à la maison Mettons-nous debout, on va faire une prière Bien aimé Non, j'aime cette semaine Parce que je vois Il y a des endroits où tu vas piétiner désormais On va te dire n'entre plus jamais ici Donne-moi un amène puissant Il y a certains bureaux où tu vas entrer demain Et tu vas voir quelqu'un s'est fâché Il sera seulement en train de faire Dis-lui, il a senti Les choses que je sens Bon, je vais vous donner quelques cinq minutes J'aime cet enfant J'aime sa sensibilité à l'esprit Et Dieu lui fasse beaucoup de bien Maintenant, je vous ai parlé de plusieurs parties Je vous ai parlé de la tête Je vous ai parlé des mains Je vous ai parlé des pieds Je vous ai parlé du nombril Je vous ai parlé de plusieurs choses Bon À moins que tu ne nous scandalises pas Mais tu vas d'abord t'imposer les mains toi-même Je répète, ne nous scandalises pas Tu t'imposes les mains Seigneur, je prie pour mes mains Je prie pour Tu vas te prier J'ai pris pour tout Je ferme la porte Qu'on ne puisse jamais Qu'il n'y ait pas quelque chose de moi Où l'ennemi peut avoir touché Si même dans le passé On a eu à toucher À déranger des choses dans ma tête Mes mains, mes pieds Impose-toi les mains toi-même Bénis-toi toi-même d'abord Essaye, essaye Maintenant, c'est toi qui t'imposes les mains Je vois même des gens qui sont en train de s'éloindre Ils s'éloignent la tête Ils s'éloignent les mains Ils s'éloignent les jambes Oh là là Quelle atmosphère Quelle atmosphère Quelle atmosphère Nous sommes dans une attention prophétique Si tu veux t'imposer les mains Tu veux te windre Tu veux te déclarer Fais-le, fais-le, fais-le Le ciel est ouvert Parle en langue Parle en langue Parle en langue Prophétise sur toi-même Prophétise sur tes mains Tes pieds Prophétise sur ton ventre Un prophétise Déclare que rien n'est personne Ne se jouera Tu es windre Tu es windre Tu es windre Et tu es windre Il y a une atmosphère bénie ce soir Oh là là Parle en langue Prophétisez Chantez Libérez l'atmosphère Si tu vas imposer les mains A tes enfants Impose les mains A la tête Aux mains Aux pieds Impose les mains Aux rembrassés Wouh Je suis content Parce que je sens Que tu es déjà windre Je disais que tu es déjà windre Tes mains toucheront à tes choses Et elles prospéreront Tes pieds piétineront à tes endroits Et tu auras la victoire Je vois même tes projets se réaliser Ta tête est en train de fonctionner Avec une vitesse particulière Mais si tu m'avais donné le meilleur De Amen J'allais te bénir Waouh 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 Est-ce qu'on peut parler en langue ? Si tu ne parles pas en langue acclame Sous-titrage Société Radio-Canada ... Quelqu'un est venu avec la photo d'un de ses parents, je ne sais pas si c'est sa mère ou son père, mais qui a des jambes gonflées. Viens, 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 viens. Dieu vient de délivrer quelqu'un, à cause de la photo que la personne a amenée. Je proclame la victoire, Jésus est Seigneur et cette femme est guérie. Déclare avec moi, Amen, Amen, Amen. Waouh, 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 waouh. Je vois des miracles qui se font maintenant. L'Eri Géraba Sante. Voilà. Pasteur, mets juste ça au-dessus, tu prie. Il y a des guérisons qui se passent. Oh sorry, I'm so sorry. D'accord. Jéhovah, 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 que Dieu te guérisse. Jéhovah, 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 Jéhovah Rafa, l'éternel qui nous guérit de toutes nos maladies, agis au nom de Jésus. Donnez ça aux hommes de Dieu. Donnez ça aux hommes de Dieu. Donnez ça aux hommes de Dieu. Je vois quelqu'un, mais avec une plaie, avec une plaie, avec une plaie, avec une plaie. Je répète, je vois quelqu'un avec une plaie. Je vois quelqu'un avec une plaie. Jéhovah est là. Un miracle va se produire maintenant. Je répète, je vois quelqu'un avec une plaie. C'est dans cette atmosphère qu'on ne laisse pas le miracle t'échapper. Il faut que tu viennes rapidement. Le ciel est ouvert. Priez, priez, priez. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Dieu entre dans ton combat et te donne la victoire. Que les hommes de Dieu prient, que les hommes de Dieu prient. Merci. Tu es si haut, qu'on ne peut te surmonter. Tu es si long, qu'on ne peut te mesurer. Tu es si grand, qu'on ne peut te contourner. Si profond, qu'on ne peut te sonder. Tu es si haut, qu'on ne peut te surmonter. Tu es si long, qu'on ne peut te mesurer. Dieu est grand. Laissez-moi vous donner cette bonne nouvelle. Laissez-moi vous donner cette bonne nouvelle. Vos pieds foulant les endroits dans lesquels vous vivez. Je répète, il y aura deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a des gens en foulant les pieds dans leur parcelle. Ça va tellement déstabiliser le royaume des ténèbres. Que vous verrez, des gens vont fouiller. Mais si les gens ne fouillent pas, ils vont vous dire vous-même, non, 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 non. On sent que c'est toi qui dois partir. Ne sois pas choqué parce que Dieu va te conduire maintenant à un endroit où tu vivras la paix, la victoire et la sécurité. Je pensais que tu allais me donner un amène puissant. Je pensais que tu allais me donner un amène puissant. Je pensais que tu allais me donner un amène puissant. ta main en l'air je termine par ce chant je termine par ce chant occupe-toi du reste occupe-toi du reste je fais ma part je te laisse Seigneur faire le reste nous allons dire à Dieu nous avons prié fais le reste occupe-toi du reste occupe-toi du reste c'est facile tu peux chanter dis avec moi je fais ma part je fais ma part je te laisse Seigneur je te laisse Seigneur faire le reste est-ce qu'on peut le chanter avec joie occupe-toi come on occupe-toi du reste occupe-toi du reste déclare très fort je fais ma part je te laisse Seigneur faire le reste on va le chanter avant de chanter l'avant-dernième come on occupe-toi du reste occupe-toi du reste déclare après moi je fais ma part je fais ma part je te laisse Seigneur faire le reste pour l'avant-dernière fois on le déclare très fort occupe-toi du reste occupe-toi du reste occupe-toi du reste déclare Seigneur je fais ma part je fais ma part je te laisse faire le reste je te laisse Seigneur faire le reste pour la dernière fois on le déclare très fort occupe-toi occupe-toi du reste occupe-toi du reste tiens Dieu j'ai déjà prié j'ai fait ma part je fais ma part je te laisse Seigneur faire le reste Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501